Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des nouveautés de la semaine. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Vous inquiétez pas, peu importe votre réponse, on se retrouve aujourd'hui pour démarrer une nouvelle semaine ensemble qui j'espère sera extra. Alors, pour démarrer, aujourd'hui je vous propose des nouveautés, principalement pour la maison. Et la semaine passée j'ai reçu un colis d'articles design, des nouveautés, des nouveaux catalogues. Pour automne-hiver et du coup c'est les marques qu'on connait déjà, qu'on a déjà sur la boutique comme Autoto Design, Cali Design, Pelec Design, etc. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une petite sélection des articles que j'ai reçus et que j'aime super méga fort, voilà. On va tout de suite commencer par le tapis panda que je vous ai montré sur les réseaux sociaux hier. Qui n'est pas très grand. Comme vous avez pu le voir, j'ai mis mes pieds à côté pour que vous fassiez une idée des proportions du tapis. Alors il n'est pas super grand, mais ça peut convenir à, par exemple, un tapis qu'on met au pied d'un lit, à côté de votre fauteuil préféré, etc. Voilà, un petit tapis panda. Ensuite, on a également un tapis ananas, pourquoi pas, qui est dans la même matière que le tapis panda, toute douce. Voilà, le tapis ananas, tout doux du coup. Peut-être que les tapis peuvent convenir à un usage pour la salle de bain. Je ne sais pas exactement, il faudrait que je me renseigne. Pour déposer vos petits petons mouillés à la sortie d'une douche ou de votre baignoire. Et le dernier tapis, il s'agit d'un tapis renard. Qui lui fait vraiment penser à un tapis de salle de bain, mais bon. Je vais vérifier, je vais vous renseigner. Voilà, le magnifique tapis renard qui est trop trop beau. Trop joli. Et du coup, la matière, c'est... Je ne sais pas vraiment comment on l'appelle ça. Youp ! Le tapis renard. Alors ensuite, ça y est, on y est. Je vais pouvoir vous présenter les nouveautés design. Alors, on va commencer par la marque Ototo. Qui a réalisé un produit complètement zinzin. À porte-éponge, à nouveau porte-éponge. Avec un lit. Alors, j'espère que ça ne vous donnera pas envie d'y retourner dans votre lit. Donc voilà, trop marrant. Du coup, l'éponge fait office de matelas et de couverture. Juste excellent, quoi. Le mec, il s'est réveillé un matin, il s'est dit, je vais faire un porte-éponge en forme de lit. Génial ! Donc voilà, un de mes articles préférés de chez Ototo. La nouvelle collection. Le lit passe au lave-vaisselle. Je vous rassure tout de suite. Pour pouvoir le nettoyer facilement. Voilà. Trop cool. Toujours chez Ototo, une magnifique nouveauté. Alors, pour info, Ototo, c'est la marque qui a fait tout ce qui est Nessie. Donc, la louche Nessie, l'infuseur Nessie. Enfin, le petit dinosaure. Et qui a hyper bien... Oui, le petit dinosaure, Nessie. C'est un petit dinosaure. La créature. Nessie. Du coup, comme ça a bien marché pour eux, je pense, cet article, ils ont pu sortir pas mal de nouveaux produits. Enfin, ce n'est qu'une supposition. Mais ils ont quand même sorti pas mal de chouettes produits. Dont celui-ci. Qui est, comme vous pouvez le voir, un pisse en lit. Et les graines, qui sont ici représentées comme des fleurs. Sont en fait des punaises. Donc, c'est vraiment un article magnifique. Hyper poétique. Tout ce que j'aime. Je vous montre. Une fois sorti de son emballage. Là, il y a une photo. Avec les punaises qui sont attachées sur le panneau. Voilà. Un vrai bel article. Très joli de chez Ototo, du coup. Alors, on continue chez Ototo avec des pinces à linge, notes de musique. Qui, malheureusement, ne sont vendues que par deux. Mais elles étaient, je trouvais l'idée plutôt originale. Donc, je me suis dit, allez, on craque. Voilà. Ce que ça donne. Donc, vous avez une petite pince à linge normale ici. Et une très grosse là. Vu qu'il y a deux pinces à linge. Une là et une là. Une petite photo de présentation. Sympa comme tout. Ensuite, toujours dans les nouveautés design. On a une nouveauté de chez Pelek Design. Un chat noir. Hum, ça tombe bien. Qui est en fait un éplucheur. Pour la cuisine. Voilà. Et l'emballage est particulièrement sympa. Pense à tout quand même. Voilà. Très drôle. Les plucheurs chat de chez Pelek Design. Voilà. Pour les nouveautés design, c'est tout. On va continuer dans les articles maison. Avec un dessous de plat. Pour déposer votre théière très chaude. Ou une casserole. Hop. Tête de renard en bois. Donc, on a déjà ce... Comment dire ? Ce modèle. Mais en dessous de verre. Voilà. Et super épais en bois. Hyper joli. Ensuite, on a une nouvelle peluche Puchin. Pas contente du tout. Pédole. Voilà. C'est le Puchin Dinosaurus. Si je ne me trompe pas. En forme de dinosaure. Avec le petit strap. Pour être attaché à votre sac. Ou à une poignée de porte. Bref. A tout ce que vous... Vous souhaitez. Elle est toute douce comme d'hab. Ensuite, on passe dans la catégorie papeterie. Avec une nouvelle trousse de chez Mister Wonderful. Tout. Qui est particulièrement chic. Donc là, vous avez des motifs qui sont dorés. Avec le texte. Le revêtement est en simili. Une zipette. Une tirette qui est rouge. Et à l'intérieur, on a une doublure. Chocolat. Voilà. Une très belle trousse de chez Mister Wonderful. Et ensuite, avant dernière nouveauté. Il s'agit de petits pots qui contiennent des mines. Donc, une réserve de mines. 0,5. Toujours bien utile. Quand on utilise des portes mines. Voilà. Très coloré. Et alors, pratique. Vous ne devez pas retirer le capuchon. Vous avez simplement à tourner ici le... Hop. Celui-ci. Et là, vous tombez dans un trou. Pour pouvoir retirer vos mines. Voilà. C'est bien fait. On ne va pas nier, c'est bien fait. Voilà. En 4 couleurs. Et c'est à chaque fois des mines 0,5 mm. Parce que je n'en trouve pas d'autres. Voilà. C'est celle qui est la plus courante. La plus utilisée. C'est celle qu'on retrouve le plus facilement. Ensuite, on est déjà à la dernière nouveauté de la semaine. Il s'agit d'un shopping bag. Alors, des shopping bags, on en a déjà tout plein sur la boutique. Modèle Renard. Ibu. Un petit oiseau qu'on a aussi. Et j'en ai oublié un. Hérisson. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Et du coup, cette fois-ci, j'ai commandé le modèle Panda. Voilà. Qui est de la même collection que tous les accessoires Panda qu'on a. Le tapis. Le mug. La boîte à lunettes, etc. Voilà. Le Panda. Donc, le shopping bag, qu'est-ce que c'est ? C'est un sac que vous allez pouvoir garder dans votre sac à main au cas où vous avez besoin d'un sac supplémentaire. Tout simplement. Donc, voilà comment ça se présente quand c'est rangé. Ensuite, on le déballe. Vous connaissez sans doute déjà le principe. Hop. Je le retire. Je le resserre tout. Et attention parce qu'il est vraiment beau. Super, super, super joli ce sac-là. On retrouve notre tête de Panda. Voilà. Dans une forêt de bambous. Et c'est vraiment un petit sac. Et le rangement du sac reste attaché au sac. Comme ça, vous ne la perdez pas. Et quand vous voulez ranger votre sac, c'est l'inverse. On met tout dans la peau du Panda. Et voilà. On ferme. Zip. Super fastoche. Voilà, c'est déjà tout malheureusement pour les nouveautés de la semaine. J'espère que celles-ci vous ont plu. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Et tout de suite pour la mise en ligne des articles. En attendant, portez-vous bien. Je vous souhaite une très très belle semaine. Salut.